Salut à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Pour une story time Donc ça fait un petit peu de temps Que j'ai pas fait de story time D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma dernière story time Qui me met dans le petit i par là Donc voilà, aujourd'hui je voulais Vous parler de mon expérience D'hypnose Puisque je me suis fait hypnotiser Sur une scène de spectacle Donc je vais vous raconter tout ça C'est parti Donc voilà En gros, suite à ma participation A l'émission de Touche pas à mon poste Ce jour là il y avait Un hypnotiseur Donc Cyril Je ne sais plus son nom Et du coup, grâce à cette émission Cyril Adona avait offert des places Pour le spectacle de Cyril Qui faisait de l'hypnose En spectacle forcément Un hypnotiseur Sur son spectacle En fait, forcément Il prend des gens du public Et en gros C'est les gens du public Qui font un petit peu le spectacle La première chose C'est qu'il prend tout le public Et il leur fait faire le jeu Des doigts qui se referment Donc il fait comme ça Tu regardes tes doigts Machin Bon il te parle Il te parle Et en gros Tes doigts doivent se refermer Et par la suite Il dit Tous ceux pour qui ça a marché Vous montez sur scène Donc là Moi je suis forcément montée sur scène Parce que déjà J'avais énormément envie De voir ce que c'était que l'hypnose C'est vraiment des choses En quoi je crois Moi vraiment Tout ce qui est hypnose Tout ça Vraiment j'y crois Et voilà Alors déjà La première chose C'est que si vous y croyez pas Ça ne fonctionnera pas La personne avec qui j'ai été N'y croyait absolument pas Et ça n'a pas fonctionné Donc du coup Moi je suis montée sur scène Toute heureuse Et tout A l'idée de me faire Peut-être hypnotiser Et donc sur scène On devait être A peu près 20 ou 25 Et donc là On était tous alignés Et il a commencé A nous parler Et il a commencé A nous raconter Des histoires Bref Fermez les yeux A 3 Vous allez lever le bras Baissez le bras Faire des trucs Machin truc En gros il disait ça Et en fait Il a à peine commencé A dire Fermez les yeux Que j'ai commencé A fermer les yeux Et là Il commençait à parler Et en fait Je suis tombée par terre Mais je vous jure Je suis tombée Comme ça J'étais debout Bim Je suis tombée Comme un caca En fait On n'avait pas le droit De filmer en fait On avait le droit D'acheter un CD Je crois Mais c'était hyper cher Les autres Continuaient après ça A se faire hypnotiser A lever les bras Etc Mais moi non Moi je suis tombée Directement Et je crois qu'il y avait Une ou deux filles Qui sont aussi tombées En tant que moi Alors sachez une chose Quand on se fait hypnotiser En fait vous entendez Tout ce qui se passe Mais juste Vous ne vous contrôlez pas C'est à dire que J'étais allongée J'avais les yeux fermés Mais j'entendais Tout ce qui se passait Mais je ne pouvais pas bouger Je ne pouvais pas Ouvrir les yeux En fait C'est comme si j'étais Dans un sommeil profond Et que en gros Tout ce qui se passait Je le sentais Je l'entendais en fait Et il y a une chose aussi Qui m'a super Beaucoup beaucoup marqué Sur l'hypnose C'est que en fait Quand tu te fais hypnotiser T'as les popis T'as les pupis Qui Non Toujours pas T'as les paupières Voilà T'as les paupières Qui tremblent de malade Mais en fait Tes paupières Elles font comme ça Comme ça Si une personne Est vraiment hypnotisée Elle aura les paupières Qui bougent toute seule Et de toute manière On ne peut pas le faire Quand on est conscient Donc c'est automatiquement Que t'es hypnotisée Quand ça t'arrive Et du coup Je sentais mes paupières Bouger comme ça Et ça me faisait tout bizarre Donc voilà J'étais allongée Sur le sol Tel auroir Qui attend son prince charmant Qui vient la délivrer De son sommeil Et donc là Le monsieur Il a fini De faire ses hypnoses Et là il a choisi Six personnes Pour rester Se faire hypnotiser Et j'ai obligatoirement Fait partie De ces six personnes Puisque j'étais Hyper réceptive A l'hypnose Du coup J'ai trouvé ça bizarre Parce qu'il y a une autre fille Pour le coup Qui est tombée comme moi Très rapidement Enfin même avant moi Je crois Et pour le coup Il l'a pas choisie Parce qu'il a dit Qu'elle était trop réceptive Et que ça risquait D'être dangereux pour elle Donc voilà Bref Moi il m'a choisie C'est le principal Donc en fait On était six En gros il y avait des chaises Comme ça On était tous les six Ils s'installaient sur une chaise Et là en fait Ils jouaient avec nous C'est à dire qu'ils disaient Allez toi tu fais ça Toi tu fais ci Toi tu fais là Voilà Et en fait Ce qui se passe Quand tu te fais hypnotiser C'est que tu sais Ce que tu es en train de faire Tu es conscient Mais tu es obligé De le faire en fait Et tu vois ce que les autres Ils sont en train de faire Mais tu ne réagis pas En fait quand les autres Ils faisaient des choses Moi je les regardais Mais je rigolais pas Alors que c'était drôle Et je m'en rappelle aujourd'hui Alors si vous voulez Je vais vous donner Deux trois choses Qu'il m'a fait faire Et qu'il a fait faire aux autres Je me rappelle Qu'à un moment donné Il a demandé à la personne Qui était avec moi Qui était mon chanteur préféré A ce moment là C'était Kenji Jirak Il a fait venir Un homme sur la scène Donc un gars du public C'est n'importe quoi Et là il est venu Dans mon oreille Il m'a dit Regarde le gars là bas C'est Kenji Jirak Et tout machin Il est sur scène Tu as le droit d'aller le voir Et tu as le droit De faire ce que tu veux Et là j'ai couru J'ai couru devant le gars Je lui ai sauté dans le bras Mais je vous jure vraiment Je lui ai fait un gros câlin comme ça Le gars il est sur méo Elle est complètement J'tarbée celle-ci En plus lui il était Il était conscient Puisqu'il n'était pas hypnotisé C'était un gars du public Et je faisais Oh Kenji Jirak Je t'aime trop et tout Je t'adore vraiment et tout Est-ce qu'on peut prendre une photo et tout Et en fait à ce moment là Il y avait une autre fille Qui avait été hypnotisée avant Et que son but en fait C'était de prendre sa chaussure Comme téléphone Et vu qu'elle était là Avec son téléphone et tout Je suis allée la voir J'ai dit Eh viens viens Donne-moi ton téléphone On va prendre un selfie et tout Et là On était comme trois cons En train de prendre un selfie Avec une chaussure Quand même C'était quand même extraordinaire Ah non mais je vous jure C'était un sketch Encore une fois comme je vous dis En fait t'as l'impression Que tout ce qu'ils font eux C'est normal Et tout ce que tu fais toi C'est normal Et tu crois que c'est réel En fait Donc voilà C'est à dire que la fille Avec sa chaussure Qui était là En train de prendre un selfie Qui était hypnotisée aussi Bah moi j'avais l'impression Que c'était normal Ah oui aussi A ce moment là Quand du coup Quand il y avait le Kenji En question Et lui il jouait le jeu Tu vois Il disait Ouais Est-ce que tu peux me chanter Du Kenji Et là Et là j'ai pris le micro Les gars Je vous jure J'ai chanté devant Tout la scène de spectacle En sachant qu'il y a Beaucoup de monde quand même Il doit y avoir quoi Je sais pas Au moins 300-400 personnes En réalité J'aurais jamais pu faire ça Mais jamais de la vie Vous vous rendez compte Chantez devant tout le monde Comme ça C'est impossible Donc voilà Il y a eu ça Et il y a eu aussi autre chose A Mandonie Il nous avait dit A tous les candidats En fait A nous six Vous êtes sur une piste de danse Et vous êtes Michael Jackson Et donc on était tous Michael Jackson Et là du coup T'étais dans le noir T'avais des Comme en boîte de nuit Et là On était tous en train De danser du Michael Jackson Donc même moi J'étais en train de faire Le moonwalk et tout Non mais abusez Alors que je sais pas faire Je vous le dis tout de suite Je crois que je me rappelle Vraiment des moments Les plus Les plus marquants Aussi c'était il y a plus d'un an Donc c'était vraiment ouf Et je vous assure Que pour ceux qui y croient pas En tout cas Moi j'y crois Et je vous assure Que moi Dans mon état normal Jamais de la vie J'aurais été capable De faire tout ça Mais chanter comme ça Alors que tu C'est pas chanté Clairement tu passes pour une tarée En fait j'ai comme des Des flashbacks Puis aussi la personne Qui était à côté Avec moi M'a forcément raconté Bah tout ce que j'avais fait Parce que Voilà dans les détails Mais en fait Si vous voulez Pendant que les autres Ils se font hypnotiser Moi j'étais en train De dormir Et voilà Après je me rappelle D'une chose aussi C'est que l'hypnose Ça m'a énormément fatiguée Quand il me demandait Pas de faire des choses J'avais tout le temps Envie de dormir Et en gros C'était comme si J'étais Bah voilà Après je suis une grosse dormeuse Donc je sais pas Si ça vient de là ou quoi Je me rappelle même Que le soir Ça m'avait énormément fatiguée Que je me sentais faible Tu vois Je me sentais en fait Épuisée Plus d'énergie en fait Voilà Dès que j'ai été réveillée En fait Je me suis sentie Vidée de mon énergie Et super super fatiguée Vraiment Donc voilà Donc clairement Si un jour Vous avez l'occasion De vous faire hypnotiser Franchement faites-le Parce que je vous assure Que voilà Moi J'ai toujours été passionnée Par ça Même quand j'étais petite J'avais envie d'être magicienne Etc Et c'est vraiment quelque chose Que j'aurais aimé vraiment faire Je sais qu'il y en a Qui y croient pas Je respecte totalement leur choix Chacun est libre de penser Ce qu'il veut Après je sais Il y en a sur qui Ça va pas marcher Donc forcément Il va se dire Ah non mais c'est faux en fait Après voilà Je ne crois pas non plus A 100% que Par exemple Quand je regarde la télé Quand je regarde l'émission de Mesmer Je vois des stars des fois Clairement Ça se voit que c'est faux Ça se voit qu'ils font exprès Peut-être qu'ils sont pas réceptifs Et ils font semblant de l'aide Je sais pas Mais en tout cas Je sais qu'il y a des gens Qui peuvent être réceptifs Je sais qu'il y en a Qui ne font pas exprès Il y en a qui sont vraiment contrôlés C'est vraiment inconscient Après je sais qu'il y en a aussi Qui peuvent faire exprès Surtout à la télé Voilà Je sais pas T'as envie de faire Enfin T'as envie de te faire remarquer Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'il y a des gens Sur qui ça marche Peut-être pas sur tout le monde Mais voilà En tout cas sur moi Ça a marché Et c'est vraiment une expérience Je pense que je retenterais Si je pouvais le refaire Je referais Donc voilà C'est terminé pour cette vidéo Je ne manquerai pas De vous faire une nouvelle story time Si je dois être re-hypnotisée Après je pense que Si c'est le cas Je pense que j'achèterais Peut-être le CD Ou un truc Parce que là J'étais quand même un petit peu déçue De ne pas avoir de souvenirs Vous voyez Visuels ou quoi Parce qu'au final Ce sont que des souvenirs Qui sont dans ma tête En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter Et à vous abonner Sur ce je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Pst